Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie ici, experte en créativité, innovation et efficacité. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue hyper inspirante que je viens tout juste de faire avec M. Marc Dutile, président et chef de la direction de groupe Canam. Il nous présente comment la créativité et l'innovation les ont aidés à réussir en affaires, mais aussi ils nous donnent des stratégies qu'ils ont mises en place dans l'entreprise pour justement favoriser cette créativité et cette innovation-là. Je suis pas mal certaine que vous allez trouver beaucoup de valeur dans ce contenu-là, donc je vous souhaite bonne écoute. Donc bonjour M. Dutile, Marc. Salut. Bien aujourd'hui, on te rencontre pour voir un peu comment vous faites vous chez groupe Canam, mais avant de commencer, j'aimerais ça peut-être que tu nous parles justement qu'est-ce que groupe Canam, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce que vous faites, puis comment vous vous démarquez dans votre marché. Groupe Canam, fondé en 1960, première poutrée en 1961. Aujourd'hui, 4 650 employés, au-dessus d'une vingtaine d'usines, des bureaux un peu partout. Par quoi qu'on se démarque, c'est juste que j'ai une chanson dans ma tête qui me dit que la qualité s'est rendue banale, le service à la clientèle s'est rendue banale, mais d'en faire une poursuite constante, 50 ans plus tard, peut-être que cette continuité-là n'est pas banale. Puis dans le contexte de la créativité, bien, on a le mur des fiertés puis le mur des horaires, OK? Puis on a, puis je me promène de mémoire d'un mur à l'autre, là, mais on a lancé des choses, on a amélioré, on a tué. Puis je pense qu'on a su, je crois beaucoup que c'est dans le modèle d'affaires que Canam a su réinventer des choses, fait que, une belle aventure encore, 55 ans plus tard. Oui, oui. Vous êtes encore en affaires, justement, après 55 ans, vous avez des belles réussites. C'est quoi le rôle, justement, de la créativité et de l'innovation dans ces réussites-là? C'est la... Je te dirais, là, qu'à la base de tout ça, il y a quelque chose que j'appelle la sécurité, se sentir en sécurité. Je vais t'épargner des grandes histoires, là, mais... Quand je suis nerveux, quand je pense que l'entreprise ne va pas bien, quand je doute du support de mon superviseur, mais l'idée de génie qui n'en est peut-être pas une, je n'oserais pas la proposer. Je te dirais qu'avant qu'on puisse être capable, qu'on serait capable de bien écouter le client, de brainstormer sur elle, on pourrait peut-être essayer ci, on pourrait peut-être essayer ça, lancer un petit projet secret sans trop d'en parler, voir comment ça marche, OK? Il faut se sentir en sécurité. Quand l'entreprise traverse une période difficile, puis qu'on compte toutes les piastres, puis que j'ai l'impression que c'est comme quand tout va bien, tout va bien, quand tout va mal, tout va mal. Puis quand l'entreprise traverse une période difficile, la sécurité diminue. Les gens sont tout le temps un petit peu plus nerveux, et on ne cherche pas de bien paraître, on cherche de ne pas mal paraître. Un projet pilote qui, tu sais, à un moment donné, j'étais avec Joël Nadeau, un des collègues importants chez Canam, puis ça faisait un an que j'étais le patron. Puis j'ai dit à l'équipe, je lui ai dit « qu'est-ce que je voudrais que je change? » Puis Joël, il dit « Marc, tu pourrais peut-être fermer deux, trois caméras de sécurité. » OK, j'ai l'impression que chaque fois que j'entreprends quelque chose, une semaine après, il faut que je m'explique. Laisse-nous du temps de respirer, puis quand on sera fiers de ce qu'on a fait, on ira te voir, puis tu n'auras pas à apprendre, tu n'auras pas à savoir toutes nos mauvaises affaires. OK? Laisse-nous un peu d'espace. Dans une entreprise de la taille de Canam, avec le niveau de maturité de mes collègues, cet espace-là, elle est naturelle. OK? Dans une PME, où le patron sait tout, il sait tout, 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 l'espace de créativité, il est peut-être plus restreint. La place à l'erreur est peut-être plus difficile. Puis, même chez Canam, les derniers douze mois, il a été assez mouvementé. Je le sens. Je le sens qu'il y a un petit peu d'appréhension dans l'air qui fait que les gens sont plus prudents à lancer de nouvelles affaires. Est-ce que tu penses qu'un PDG doit absolument être créatif pour pouvoir avoir une entreprise créative? C'est drôle. Je te disais une conférence à Manet, puis l'autre entreprise, c'était une grosse entreprise française d'assaut. La famille d'assaut, ils font des avions, des logiciels, ce genre d'affaires. Puis moi, je parlais de Canam dans le domaine de la construction. Puis quelqu'un dans la salle dit, écoutez, mon père était un super créateur, il prend sa retraite. L'équipe auto est toute nerveuse parce que moi, son fils, je ne suis pas créateur. OK. Puis il dit, comment je fais pour que l'entreprise ne soit pas pénalisée par ce transfert-là? Puis j'ai dit, tu as peut-être l'occasion d'être celui qui fait que l'entreprise, elle est pleinement créative, au lieu d'être bâtie autour d'un seul créateur. Le danger du patron créateur, je trouve qu'il y a trop de poids derrière les idées du patron, souvent. Ce qu'on appelle les projets chouchous, là, quand le patron a trop d'idées, ça consomme une proportion, je pense, disproportionnée des ressources de l'organisation. Quand les idées viennent de plus large, je pense que politiquement, puis administrativement, c'est plus facile. Par contre, il faut être… la créativité, ce n'est pas la permission de faire n'importe quoi. C'est la permission de considérer n'importe quoi et de rapidement mettre fin à ce qui n'est pas aligné avec les valeurs du client ou de l'entreprise. Tu sais, il faut reproduire rapidement, il faut tuer rapidement. Oui. C'est vraiment important. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas besoin d'être un PDG créatif, mais il faut savoir écouter ce que les autres ont à dire, en fait. Moi, je suis responsable de l'environnement, OK? J'ai de l'expérience, je connais des clients, je peux régler des problèmes, j'aime ça lever de moi-même et donner mon idée une fois de temps en temps. Je fais un Kaizen dans un mois, j'ai hâte, mais en réalité, si je me nomme créateur en chef, je freine le processus de création. J'en suis convaincu, OK? Si j'essaie de déléguer vers les employés qui sont près de l'action, près des problèmes, près des clients, la source des idées, je pense que j'aide l'entreprise. Mais le climat m'appartient, OK? Si un climat où les gens n'ont pas confiance, les gens ont peur, c'est mon problème, c'est à moi de régler. Je pense à Manon ici, là, une petite vis, une verticale d'une poutrelle d'acier où est-ce qu'on est capable de sauver du temps au chantier. J'aurais passé 40 ans à faire des dessins, je n'aurais jamais trouvé, mais quelqu'un avait assez d'imagination, OK? Le convoyeur qui s'en va dans deux à Saint-Gidéon, l'idée du Bill Master, toutes sortes de choses qui arrivent d'un peu partout, qui ne sortiraient jamais de la tête du patron, OK? Jamais. Après, c'est les gens qui sont les mains dedans qui vont voir ce genre. Puis c'est parce que le lendemain, pour qu'une idée vive, OK, il faut que quelqu'un dise « go », il faut que quelqu'un poursuive malgré les premiers échecs. Et c'est beaucoup plus motivant d'amener ton idée ou l'idée de ton équipe par en avant. Amener l'idée du patron, bien, peut-être tu fais un petit sourire et tu dis « je vais garder ma job », mais le cœur, il n'est pas, là, ce n'est pas pareil, là. Quel genre de choses, justement, qui sont mises en place chez Canam pour que les gens aient cette possibilité-là de donner leurs idées? Tu parlais de Kaizen tout à l'heure, là. Oui, écoute, on a commencé il y a plusieurs années ce qu'on appelle le mérite Adrien Tanguay, qui est devenu le mérite Canam, qui est devenu l'innovation. Mais au fil des itérations, c'est la célébration de l'amélioration, OK? Puis c'est une petite soirée des prix de présence, on invite les conjoints, puis quelqu'un a inventé une bubelle qui tourne, une bubelle qui lève, une bubelle qui ramasse, une bubelle. On a repensé des choses, OK? La démarche Lean, c'est une démarche structurée chez Canam. Un Kaizen, c'est une structure dans laquelle les gens participent, les idées viennent du plancher. C'est basé sur l'écoute. J'aimerais penser que les promotions des derniers dix ans ont été à des gens qui se démarquent par leur créativité. Puis ça, ça parle beaucoup. Quand ils voient une personne avancer, ils ont dit que ce n'est pas le conservateur qui n'a jamais d'idées qui avance, c'est quelqu'un qui a osé passer des choses. Puis tantôt, tu me posais une question, là, je vais... Comme patron, des fois, il y a des paradigmes dont on est les seuls responsables, c'est à nous aller casser. OK? C'est par Niazou ce que je vais te dire. On ne fume plus dans les usines. Quand un moment donné, mon père arrive, là, puis il était un peu brusque, il m'a dit qu'on ne fume plus dans les usines. Puis c'est comme ça prend quelqu'un de l'autorité pour dire, OK, parfait, on s'ajuste. Il y a des choses difficiles pour la base à dire. On a maintenant quasiment 450 personnes en Roumanie puis en Inde qui nous aident beaucoup en Amérique à être concurrentiels, à être efficaces, à être rapides. Bien, j'étais en Roumanie avec mon père dans les années 97, puis on est revenu avec deux, trois pamphlets, puis on a dit, bon, bien, je te dirais qu'il y a des grands paradigmes qui appartiennent à la direction. Les modèles d'affaires, c'est important aussi. Parce que souvent, en PME, on fait affaire avec des distributeurs, on fait affaire avec un revendeur, on n'a pas accès à notre client directement, puis ça prend du courage pour innover dans le modèle d'affaires. Oui. Parce que quelqu'un nous tient un peu par la gorge des fois, là. Tu sais, fait que… non, je te dirais que certaines idées doivent venir de la base, certaines idées, il faut que le patron mette ses culottes aussi. Oui. Comment on fait pour conjuguer, justement, ce double rôle-là? Comme, j'imagine, dans ton rôle, tu as un rôle de trouver des idées, mais tu as aussi un rôle de… est-ce que la business roule? Comment… est-ce que tu te prends des moments pour penser à l'avenir, ou est-ce que ça se fait un peu un mix des deux en même temps? C'est une bonne question. Les derniers 12 mois m'ont un peu freiné, mais j'ai pris il y a 18 mois une résolution. Il faut que je sorte. Je vous donne un exemple. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle les YPO, les Young President. Ils ont un congrès annuel de la construction. Ça faisait 4-5 ans que je n'y avais pas été. Cette année, j'ai pris quatre jours à San Francisco. Je suis allé m'asseoir. Tu sais, tu regardes tes e-mails, mais tu écoutes, tu es exposé à d'autres choses. Je me suis inscrit à plus de congrès, à plus de conférences. Je me force à sortir des chemins battus. Allez voir ce qui se passe ailleurs. Évidemment, à l'école d'entrepreneurship, où j'interviens des fois, je vois que les jeunes entrepreneurs gagnent beaucoup à voir d'autres choses. Il faut vraiment... Je parle aux deux générations. Les fondateurs, ils ont une belle expérience. Ils resteront jusqu'à 100 ans s'ils veulent. Je m'en fous. C'est super. Mais à un moment donné, pour que la génération montante voie d'autres choses, il faut qu'ils aillent ailleurs. Des fois, la génération montante, depuis qu'on est jeune, on se fait dire que c'est comme ça. C'est le bon Dieu qui parle. Il faut aller voir ailleurs. OK. Puis, se donner le courage, puis se donner les mots. Puis, je te dirais que ça, c'est la premièrement, je lis beaucoup. OK. Je lis au moins une quarantaine de livres par année. Puis, je les partage, les livres. Quand j'aime un livre, j'en achète trois, quatre copies, je les donne. Le dernier, j'en achetais une cinquantaine de copies, je les ai données chez Cannab, sur le ligne d'ailleurs. J'aime les... Puis, ça, c'est un cercle virtueux parce que, comme les gens savent que je lise, ils m'en suggèrent. J'aime beaucoup lire les nouvelles. C'est super niaiseux, là, mais les sites web qui consolident les nouvelles, puis qui te flashent ce qui s'est passé en techno dans la dernière semaine. OK. Puis, c'est... Puis, une fois de temps en temps, je fais forward à Georges-Étienne, je fais forward à Joël. Tu sais, il faut vraiment voir ailleurs. Donc, tu sais, souvent, quand on parle de créativité, on va souvent penser aux entreprises des jeux vidéo, dans les médias, puis tout ça. Puis, quand on parle d'entreprise manufacturière, c'est peut-être des fois un peu différent. Ou, des fois, même, je vais entendre des chefs d'entreprise dire, « Ah, mais nous, on ne commencera pas à installer une glissade chez nous, puis des affaires flyées comme ça, parce qu'on n'est pas dans ce monde-là, la créativité. » As-tu déjà eu cette réflexion-là sur l'aménagement, justement, physique, puis tout ce qui va, là, autour de tout ça? Pourquoi? Le bureau, ici, à Saint-Georges, est très ouvert. OK. Il y a un espace central. On est six ou sept qui partagent une assistante. OK. Puis, il y a beaucoup de vitres chez Canam. On est encore capable de rencontrer quelqu'un en allant à la salle de bain ou prendre un verre d'eau ou un café. J'aime moins le bureau de Boucherville. J'essaie de le changer, mais le bureau de Boucherville est plus corridor. Oui. Je trouve ça plus difficile. Je pense que c'est la fréquence des contacts. Je vais te donner une vraie réponse, là. Mais ce n'est pas « je peux amener mon chien au bureau, puis je peux me promener en bungee. » Ce n'est pas ça. OK. Mais Google a fait une étude, il y a quelques années, sur les amitiés. Oui. OK. Puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont construit beaucoup de nouveaux blocs appartements. Les militaires revenaient, ils s'installaient, puis un an plus tard, ils demandaient dans le bloc « qui sont tes amis dans le bloc? » OK. Puis, ils pensaient que les pilotes d'avion seraient chums avec les pilotes d'avion, les chauffeurs de tank avec les chauffeurs de tank, et ça n'a rien à voir. Alors, la corrélation, c'est la fréquence des contacts. OK. Fait que quelqu'un qui était proche des escaliers avait plus d'amis. Et à l'intérieur d'une entreprise, si on veut que deux personnes se fassent assez confiance pour dire « as-tu pensé à? » ou « j'ai un problème, peux-tu m'aider? » Mais il faut qu'ils voient. OK. C'est un choix personnel. Je n'aime pas les grandes salles ou les… des grandes salles de cubicules à 6-7 pieds de haut. À 3-4 pieds de haut, je n'ai pas de problème. OK. Parce qu'on se lève la main, puis on se lève la tête, on voit tout le monde. Si tu regardes nos bureaux en Roumanie, les bureaux en Roumanie sont très, très, très ouverts. En Inde aussi. Dans les usines, il n'y a pas de cafétéria exécutif, puis cafétéria d'employé chez Canam. OK. Les soirées, il n'y a pas de party de Noël bureau, party de Noël usine. On essaie qu'il y ait des contacts fréquents. Ça fait qu'il n'y a pas de glissade chez Canam, mais il y a des horaires flexibles. Il y a des… on essaie de favoriser l'accès à la garderie, surtout en Beauce. Les cafétérias, quand qu'on peut. Tu sais, les cafétérias que le monde mange ensemble. Oui. Ça fait que les petites affaires. Ça fait qu'en fait, dans le fond, ce n'est pas nécessairement une question d'aménagement nécessairement. Il y a beaucoup une question de climat, de culture d'entreprise, beaucoup plus que d'avoir justement une glissade dans notre… Puis regarde, je vais te parler d'une frustration que j'ai rien qu'elle a réglée, là. Mais il y a au moins 26 à 27 sites importants chez Canam, où il y a plus que 50 personnes. OK. OK. Écoute, si je voulais aller une fois par année, à chaque deux semaines, je suis quelque part, OK? Il faut que j'accepte qu'un site a sa personnalité avec son équipe puis le façon de faire. C'est difficile pour moi de sentir le pouls partout. Ça, je trouve ça très difficile. Les patrons qui sont sur un même site, une ou deux usines, une PME, profitez-en. Profitez de cette proximité-là. Puis je trouve que les patrons les plus… C'est instinctif. Je n'ai pas de data pour mesurer ça. Mais le patron qui est capable de dire « j'ai besoin d'aide, on a un petit problème », c'est très déclencheur de créativité. OK, là, on a une job qui est super serrée aux États-Unis. On avait un appel ce matin. Il faudrait faire tant de soudure pendant les trois prochaines semaines. On s'est crié un petit peu au téléphone. On a eu deux, trois bonnes idées. Mais je suis sûr que le patron, même le grand patron, même mon père, descendrait sur le terrain. Puis il disait « écoutez, on a un problème, la gang. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Je ne sais pas trop, ça. C'est très motivant, ça. Oui. Puis demander de l'aide, je pense que c'est perçu par plusieurs personnes comme exprimer une faiblesse. Puis moi, je pense que c'est le contraire. Tu es tellement bien enraciné, tu es tellement bien dans ta peau que ça ne te dérange pas d'en demander de l'aide. Ça, c'est le fun. Un dernier conseil que tu pourrais donner aux entreprises qui hésitent, mettons, à être plus innovants, à améliorer, à favoriser la créativité chez eux, ces entrepreneurs-là. Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? On est le 15 mai 2017. Oui. Ce matin, au Nouvelle, il annonçait que Toyota allait investir des millions de dollars pour étudier un modèle de voiture qui vole. OK. OK. Avec quatre roues, là, ça se promène. Ça fait que si Toyota, le plus grand producteur de voitures au monde, a assez les horizons larges, OK, pour regarder des choses de même, bien, si vous avez le bonheur d'être sans employé au moins, vous avez beaucoup moins de contraintes de réflexion. Puis, je te dirais que, qu'il y ait de la stabilité, du conservatisme, OK, au niveau des valeurs, du respect des employés, du respect de l'argent, de l'implication dans la communauté. C'est correct d'être très, très, très conservateur sur les valeurs de base d'entreprise, OK? Mais la façon dont tout ça s'exprime envers le client, si ça n'évolue pas, bien, on va perdre nos belles valeurs, OK? Il faut choisir de les exprimer de façon qui sont renouvelées, OK? Puis, des fois, au nom de la stabilité, on a peur de perdre nos valeurs au nom de l'innovation. Mais je pense que l'innovation permet aux valeurs de survivre. Il ne faut pas voir un combat, il faut voir quelque chose qu'il y a un qui renforce l'autre. Donc, si les gens veulent en savoir plus sur Groupe Canam, ils vont sur votre site web? Non, ils sont obligés d'acheter une bâtisse. Je pense qu'ils commencent. Non, évidemment, le site web, plusieurs belles listes de projets, une section « Contactez-nous ». Donc, les gens qui cherchent un emploi, les gens qui veulent l'information, n'importe quoi. Bien, c'est bien. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.